Lorsqu'on regarde un physique devant nous, la première des choses qui va nous attirer dans ce physique, c'est les pecs, les bras, peut-être les abdos. Et c'est pour ça que la plupart de vous passent leur temps à travailler leurs pecs, et leurs abdos, et leurs bras. Mais la plupart de vous, je dis bien la plupart de vous, pas tout le monde, détestent faire les jambes. Pourquoi ? Parce que les jambes, il y a la souffrance, il y a le travail dur, il y a le manque de gonades. Lorsqu'on travaille les jambes, et c'est ce qui fait la différence entre les culturistes avec des gonades, et les culturistes sans gonades. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'étude de physique de la personne avec les jambes les plus légendaires dans le monde. La personne qui a les gonades de travail de jambes, incroyable ! Ton place is in the house. Aujourd'hui, c'est une chose ressenti. я déjonise tout le temps, je me dis comme si ce qu'elle désormais m'avait payé. Lorserne, j'ai dû enviooser quelque sorte de en comme 72 jours, j'ai poussé àérieur. La défense, j'ai dû à prendre un jambes, les gamesses guadres me عندens pour m'un latché. J'ose experiencasse. J'ai comentários à l'un. J'avais pourtant le mal baco. но 4 mois et au rien qu'il n' shower et I n'ach示失 plus. J'ai pilleurs. J'ai envie de tout ce que je vais faire va traverser. Je faisais pas de l'exercice de la porte de Gold's Gym, les armes se sont brûlés. Toutes les exercices que j'ai faisaient plus de 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 plus. N'est-ce que tu es un vieux, la vie va vous conduire à la terre comme un squatting. La vie va vous conduire à la terre, ça va vous faire un peu, quand vous pensez que c'est tout bon, la vie vous est en fait. Mais vous savez quelque chose ? Nous sommes censés que vous avez des choses, nous sommes censés que vous avez les choses. Vous avez de la triste, vous avez de la heure, 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 vous avez de la heure. Même si vous faites la bonne chose et que vous faites quelque chose que vous pensez que vous devriez faire, la vie va vous couper et vous obtenir une autre chance. Je voudrais que j'avais une autre vie. Et si j'avais une autre vie, je serais un golfe pro cette fois-ci. Je n'ai pas de talent pour le golfe, mais je sais que je peux le faire si je crois en tant que je fais sur le body, mais je peux le faire. J'ai fait une promesse à mon petit peu, quand j'étais un petit peu, j'ai promis à moi que je ne laisserai jamais le gym un perçu. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais partager avec vous des super anecdotes le jour où je l'ai rencontré. Et ce qui rend pour moi, Tom Blatt, le culturiste, le plus incroyable dans ce monde de musculation. Let's go. Les gloobistes, salam alakubi, bonjour à tous les plus francophones, on revient à James Core avec votre prochaine vidéo. Aujourd'hui, c'est l'étude de physique de Tom Blatt. Je vais lire quelque chose pour vous. Lorsque vous êtes inconfortable, c'est là où vous allez évoluer ou réussir dans votre vie. C'est-à-dire, tant que vous êtes confortable dans les choses que vous êtes en train de faire dans votre vie, vous n'allez jamais réussir. Et ça s'applique à tout dans la vie. Il faut rendre l'inconfortable confortable pour réussir. Qui a dit ça? Tom Blatt. Il parlait du confort durant les squats, durant les entraînements. Lorsqu'il allait au-dessous de la barre pour faire ses squats, il avait tout le temps, tout le temps peur. Parce qu'il savait que c'était la guerre. Au point où il a développé une philosophie et une résistance incroyable à la douleur. On est en train de parler de la personne. Avec 113 kilos, il a fait des squats pendant 10 minutes sans arrêt. Il a fait 23 répétitions avec 238 kilos. Go, 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 go. Mettez-moi la mécanique. Comment allez-vous faire? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 10. 11. 4, 5, 6, 7, 10. 3, 4, 5, 6, 8, 10. 4, 7, 10. 4, 6, 7, 10. Qu'est-ce qui l'a rendu cette personne ? C'est sa manière de voir la vie, sa manière, sa passion pour la musculation. Ce n'était pas un camp qui soulevait juste des poids et mangeait du riz et du poulet. C'était un professeur, il était très très éduqué. Pourquoi je suis en train de parler comme ça ? Parce qu'il m'a vraiment touché le jour où je l'ai rencontré et lorsque je le vois parler dans les vidéos. Les jeunes qui sont en train de s'entraîner maintenant, vous voulez apprendre tout sur la musculation ? Regardez ces vidéos. Ce n'est pas en regardant les nouveaux influenceurs que vous allez apprendre les meilleures choses dans la musculation. Et on commence. Information comporème. En ce moment, il est toujours vivant. 66 ans, taille 1,72 m, poids du corps en période non compétitive, 109 kg, poids du corps en compétition, 102 kg. Titre. En 1978, il s'est classé 3e au Monsieur Univers. En 1980, il a gagné le Monsieur Univers. Ses classements dans le Monsieur Olympia sont les suivants. En 1979, 8e. 1980, 8e. 1981, 3e. On va parler de 1981 car ce Monsieur Olympia, il devait le gagner. Il a perdu à Franco-Colombo et vous allez savoir ce qui s'est passé. En 1982, 6e. En 1984, 9e. En 1985, 7e. En Sous-titrage ST' 501 ... ... En 1996, 11e, et il a pris sa retraite. Première anecdote. Le jour où je l'avais rencontré, c'était en 1996. Mon premier salon en tant que culturiste, qui a commencé à vraiment gagner de l'ampleur dans le monde de musculation, j'étais toujours amateur, et j'avais apparu dans tous les magazines français. Monde du Muscle, Body Fitness, j'arrive, je commence à avoir beaucoup d'attention. Je me rappelle, comme aujourd'hui, il y avait Josette et Lucien Demeyer étaient l'éditeur de Muscle & Fitness, super gentil. Il y avait Jean Texier, c'est là où j'ai rencontré Soël Nouri et Paix à son âme. Et j'arrive, ils avaient une table pour moi, il y avait du monde partout, il y avait mon nom. À côté de mon nom, sur la table, il y avait deux chaises, il y avait ton place. Je me disais, shit, il va y avoir ton place. J'étais comme un gamin, oh mon Dieu, ton place va être ici. Dès que j'étais arrivé, tout le monde était venu pour me rencontrer. C'était mon premier salon. Je me dis, wow, vous ne savez pas que j'étais aussi populaire. Mais les gens étaient super gentils. J'étais choqué, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Le gars qui était dans sa salle de gym, qui s'entraînait avec le rêve de devenir un culturel professionnel. Et donc, j'étais avec tout le monde en train de parler, en train de signer des photos. Tout le monde était super gentil. Je suis plus que sûr qu'il y a des personnes qui sont en train de me regarder maintenant, qui sont venus me voir. Et à un moment donné, il y a le temps de place qui arrive. Écoutez bien ça. Les gens le regardent et boum, tout le monde me quitte. Ils vont tous vers le temps de place. L'impact qu'il avait sur les gens. Et même moi, j'étais comme ça. Moi, j'en avais rien à foutre. C'est en place. Il vient autour, là où on était. Alors, est-ce qu'il a fait? Il pose son sac. Il vient chez moi. Et moi, j'étais comme ça. Il me dit, il a ignoré tout le monde. Parce qu'il a vu que j'avais perdu tout le monde. Donc, ça l'a touché en quelque sorte. Je vais aller rendre, j'ai un mot confortable. Et moi, j'en avais rien à foutre. De toutes les façons. C'est en place. Je n'étais pas insécure ou quelque chose comme ça. Donc, il est venu pour me rendre confortable. Et j'ai trouvé ça vraiment touchant. Il m'a dit, bonjour, Djamot. Je m'appelle Templat. Je dis, bien sûr que je te connais. Il me connaissait des magazines américains. Je dis, shit, il me connaît. Il a mentionné maintenant. Il m'a dit, ça va? Tu vas bien? Je suis en train de parler. Après, je lui dis, vas-y, vas-y. Je suis en train de t'attendre. Vas-y. Il m'a dit, je m'excuse. Je dis, pas du tout. Vas-y, vas-y, t'en fais pas. On parlera tout à l'heure. Il était tellement pris par les gens qu'on n'a même pas eu le temps de parler. Et j'étais vraiment touché par ce geste de sa part. Juste pour vous montrer le Templat. Maintenant, on va passer à la prochaine section. Après, je vais vous dire encore plus d'anecdotes. Prochaine section, c'est l'analyse morpho-anatomique de Templat. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont réservé leur analyse avec moi la semaine passée ou les dernières semaines. C'était super gentil de votre part. Pour les personnes qui veulent faire leur analyse morpho-anatomique, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Vous avez mon email au-dessous de cette vidéo pour toutes les modalités et comment ça se passe. C'est durant ces analyses où je vous apprends vraiment à personnaliser votre programme proprement par rapport à vos conflits anatomiques et comment faire le programme parfait. Parce que la plupart des programmes, je suis désolé que vous êtes en train de suivre, ne sont pas personnalisés, malgré que les gens vous disent que c'est personnalisé. Donc, clavicule. Il avait des clavicules étroites. Ok ? Ce qui explique le manque de largeur. Cache thoracique ample. Ce qui explique des super pecs. Ses bras étaient courts, parce qu'il faisait 1m72. Son torse était court, ce qui explique un super développement des dorsaux. Il avait des dorsaux qui étaient bas. Un torse court, un bassin large. Un abdomen court, un calcanéum court, ce qui explique le développement de ses mollets. Et aussi, plus que sûr, que son col de fémur était horizontal. Ce qui explique le super développement de ses quadriceps. Et on va rentrer dans les détails de sa manière de squatter, ce qu'il a rendu la personne qu'il est devenu. Une autre anecdote. Lorsqu'il avait commencé à s'entraîner, il a commencé à l'âge de 10 ans. Et son rêve était d'aller en Californie. Bien sûr, il a eu un deal avec son papa. Son père, il lui a dit, il faut que tu étudies. Au moins, tu as un degré en éducation. Et si tu passes ton degré et tu réussis, tu peux aller en Californie. C'était la promesse qu'il avait eue avec son papa. Donc, il étudie, il a son degré. Et après, il se casse en Californie, je crois à l'âge de 16 ans, avec 50 dollars dans la poche pour réussir. Et il réussit. Il est devenu un super star. Vous le voyez dans ses vidéos en train de faire des pubs pour Wader. Il a été approché par Wader. Il avait gagné beaucoup de compétitions en tant que jeune. Et ce qui est marrant avec Templas, c'est que lorsqu'il commence à raconter son histoire, c'est incroyable les choses par lesquelles il est passé. Donc, ça, c'était son début. Mais ce qui était intéressant, c'est que son père savait que c'était très, très important pour lui d'étudier parce qu'il savait très bien que le culturisme ou le bodybuilding n'allait pas durer. Donc, lorsqu'il avait pris sa retraite en 1986, il est parti vers l'éducation pendant un bon bout de temps. 10 ans ou 15 ans, il est devenu un professeur. Donc, il est super intelligent. Avant de continuer l'étude, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, un j'aime serait super cool de votre part. Et aussi, dans la section des commentaires, dites-moi qui est votre culturiste favori. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît aussi abonnez-vous et partagez cette vidéo avec tout le monde. Et on continue. Ses points forts et ses points faibles. Donc, ses quadriceps. Donc, je juge ça sur 5 étoiles. Lui, je lui donne 6 étoiles. C'est lui qui a rendu le travail des quadriceps important par rapport à la symétrie du physique. Auparavant, les juge, je regardais les physiques, les jambes, ce n'est pas aussi important. On va focaliser juste sur les pecs et les bras. Ton plat, c'est lui qui a rendu l'entraînement des quadriceps important et aussi par rapport à la symétrie. C'est pour ça que maintenant, c'est très très important d'avoir des quadriceps et des belles jambes. C'est à cause de ton plat. Donc, quadriceps, 6 étoiles, ischio, 6 étoiles, épaules, 4 étoiles par rapport à la largeur de ses épaules. Mais ça reste des belles épaules. Ses packs, je lui donne 4 étoiles. Biceps, 3 étoiles. Pourquoi ? Par rapport à ses jambes et le reste de son corps, ce n'est pas très très proportionné. En plus, c'était une question de génétique. Il n'arrivait pas vraiment à les développer. En plus de ça, il s'est fait arracher le bicep durant les entraînements. Donc, ça a en quelque sorte affecté de plus en plus sa symétrie. Triceps, je lui donne 4 étoiles. Ils sont bien. Abdos, 3 étoiles. Il n'était pas vraiment connu pour ses abdos. Dorsaux, je lui donne 4 étoiles par rapport au reste de son physique. Mollet, 6 étoiles. Les mollets, incroyable. Maintenant, masse, proportion, symétrie. Masse, 4 étoiles. Par rapport aux jambes. Proportion, 3 étoiles. C'est toujours les jambes qui prenaient l'attention de tout. Symmétrie, 2 étoiles. Il n'était pas très très symétrique. Condition, je lui donne 3 étoiles. Il était en super condition une fois en 1981 lorsqu'il méritait le monsieur Olympia. Alors, on revient à une autre histoire ou une anecdote. En 1981, c'était sa meilleure condition. Son meilleure physique. Il a battu Franco Colombo. Tout le monde était d'accord sur la décision. Mais Franco était l'ami de Arnold. Et Arnold, c'était le promoteur de l'Olympia. Donc, il a donné le titre à Franco. Et en plus, Franco, une jambe était petite. Comme vous êtes en train de regarder ici. Parce qu'il s'est cassé la jambe durant un événement de force. Et en plus de ça, il avait une gynécomastie. Et bien sûr, il y a eu de la triche. Maintenant, lorsqu'on avait posé cette question à ton place. Si on lui avait dit, est-ce que tu as récupéré de cette perte de compétition ? Il leur a dit non. C'était la plus grande victoire que j'ai eue. Parce qu'après cette compétition, c'est là où je suis devenu de plus en plus populaire dans le monde entier. Et j'étais demandé par tout le monde pour des apparitions, pour des séminaires, pour tout. Donc, ça l'a rendu encore plus fameux. Donc, il remercie cette perte de compétition. Des fois, vous vous dites, ah, j'ai perdu, ça peut être encore mieux pour vous. Maintenant, j'aimerais parler de son entraînement. Comment qu'il s'est entraîné ? Il s'est entraîné différemment des autres personnes. Parce que c'était quelqu'un qui était très, très méthodique. Il était très, très profond. Très, très dans sa tête. En fait, on va parler de ses jambes après. Parce que l'entraînement de ses jambes, il est tellement légendaire que la plupart des personnes qui ont essayé de le faire ont abandonné ou se sont cassés la gueule. Ils ne sont jamais arrivés à finir ça. Séance de jambes, pardon. Donc, lundi matin, pecs, épaules, mollets. Lundi soir, dorsaux, épaules. Mardi, jambes. Mercredi, repos. Jeudi matin, pecs, épaules, mollets. Jeudi soir, dorsaux, épaules. Vendredi, bras, abdos, mollets. Samedi, pardon. Mollets, abdos, quadriceps. Et dimanche, ils se reposaient. C'est comme ça qu'ils s'entraînaient. Lorsque j'ai analysé son entraînement, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui était vraiment, vraiment super structuré par rapport à comment il ciblait ses parties du corps et aussi comment il récupérait. C'était un krach, la vérité. Mais aussi, la façon dont je l'ai vu, c'est qu'il puisait son énergie de sa détermination et la souffrance par laquelle il passait durant ses séances d'entraînement. Je ne sais pas si vous allez comprendre ça. Sérieusement, parce qu'il faut rentrer dans son monde. Lorsque les gens le voient en train d'entraîner ses jambes, ils ont peur. Ils n'ont pas peur pour lui. Ils ont peur eux, pour eux-mêmes. Parce que lorsqu'on voit quelqu'un s'entraîner et faire des jambes comme il le faisait, vous allez dire, cette personne va mourir dans pas longtemps. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, lorsque je commence ma séance de jambes, j'ai toujours peur de mourir. Mais je savais qu'il fallait être inconfortable pour réussir. Donc je me foutais dans des situations pour être tellement inconfortable parce que je savais que j'allais réussir. Pourquoi les jambes de temps plate sont les meilleures jambes dans le monde? Personne ne peut avoir les jambes de temps plate. Dorian, Ronnie Coleman, Rami, personne, ils le disent eux-mêmes. C'est la qualité, la densité, la maturité, les détails, comment qu'ils sont. Regardez-moi ça. Vous me dites, hein? Incroyable parce que dans sa tête, il savait où il allait avec ses jambes. Mais devinez quoi? Lorsqu'il avait commencé à s'entraîner, il disait aux gens de ne pas faire les jambes parce que les jambes va leur donner des mâles de dos. Il détestait les jambes. Et c'est lorsqu'il avait commencé à l'âge de 13 ans, ce qui lui a changé d'avis, c'était les entraînements qu'il faisait avec des powerlifters dans les salles de gym où il a commencé. Parce qu'il avait des petites jambes et tout le monde faisait des squats. Donc il l'a invité et c'est devenu une obsession pour lui. Il a dit une autre chose. Il a dit, j'étais avec les meilleurs squatteurs dans le monde qui avaient des jambes incroyables. Ils étaient mieux que moi. Ils squattaient mieux que moi. Ça vient de quelqu'un qui a squatté 113 kilos pendant 10 minutes sans arrêt et a fait 23 répétitions avec 238 kilos. Donc devinez les autres personnes avec qui il était. Il a dit, la raison pour laquelle je suis dans cette position, c'est à cause de Wader. Wader l'a rendu fameux. Une chose aussi que je veux partager avec vous, c'est que lorsque Frank Zahn l'a vu pour la première fois, il adore Frank Zahn. Ils sont tellement proches. Il lui a dit, tu devrais faire beaucoup de marketing juste avec tes jambes. C'est tes jambes qui vont te rendre fameux. Parce que personne n'avait ses jambes. Il a pris les conseils de Frank Zahn et c'est ce qui l'a rendu fameux. Regardez aujourd'hui. C'est ses jambes. Maintenant, je vais parler de sa diète. Ce n'était pas quelque chose de différent des autres personnes. Il y avait beaucoup d'attention sur la protéine. Repas 1, 6 oeufs, 200 grammes de flocons d'avane, un fruit et un café. Repas 2, 4 burgers. Beaucoup de protéines. Une salade. Une grosse patate au four. Repas 3, 6 oeufs, 150 grammes de fromage blanc, des noix et un fruit. Et repas 4, c'est 200 grammes de steak, 4 toasts, des verges et un verre de lait. Et ça, durant sa prise de masse. Durant la sèche, bien sûr, il se focalisait plus sur la protéine et pas beaucoup de glucides. Maintenant, je voudrais parler de sa routine légendaire de jambes. Donc, avant de commencer à parler de cette routine, c'est que lorsqu'il se mettait ou se préparait pour son entraînement de jambes, il a dit, j'étais dans un autre monde. À chaque fois que j'avançais vers la barre de squat, où je commençais à organiser le rituel, si ça se dit en français, de l'entraînement, il y a cette peur qui commence à vraiment augmenter à l'intérieur de lui. Il pensait à la souffrance, il pensait à la guerre, il pensait à la réussite. Lorsqu'il finit, il est en train de vomir ou il est sur le sol, foutu. Et après ça, c'est là où il commence à revivre sa vie. J'ai gagné. Et c'est très, très logique. C'est ça, sa routine de jambes. Celle que beaucoup de personnes n'ont pas réussi à la finir, ils se sont cassés la gueule. Alors, vous êtes prêts pour ça ? Écoutez bien ça. Squat, 8 à 10 séries, 20 à 8 répétitions. 20, c'est la série d'échauffement. Il va jusqu'à 8 répétitions lorsqu'il fait un pyramidal. Sa dernière série, c'est avec 288 kilos. Il fait 8 répétitions au squat. Après ça, donc il augmente. 200, 220, 240, jusqu'à 288. Après ça, il fait du hack squat. Il fait 5 séries, 10 à 15 répétitions. La dernière série, là où il fait 10 répétitions, il l'a fait avec 227 kilos. Extraction de jambes, 5 à 8 séries. La dernière avec laquelle il va faire 10 répétitions, c'est 160 kilos. Coeur ischio allongé, 6 à 10 séries. 10 à 15 répétitions. La dernière série, là où il fait 10, c'est à 100 kilos. Extraction pieds, debout. Ça, c'est pour les mollets, 3 à 4 séries. 10 à 15 répétitions. La dernière avec laquelle il va faire 10, c'est 227 kilos. Extension pieds, assis, 3 à 4 séries, 10 à 15 répétitions. La dernière avec laquelle il va faire les 10, c'est 100 kilos. Hack squat mollet, 3 à 4 séries, 10 à 15 répétitions. La dernière avec laquelle il va faire 10 répétitions, c'est 180 kilos. Et comme je disais auparavant, il a squatté 113 kilos pendant 10 minutes sans arrêt. Il a fait 23 répétitions avec 238 kilos au squat. Maintenant, lorsque l'on va en place. Et vous le voyez lorsqu'il est invité dans les shows de télévision. C'est la personne qui est apparue dans les plus grands shows dans le monde. Lorsqu'il s'exprime, la personne qui est en train de faire l'interview, qui n'est même pas dans le monde de musculation, l'adore. Pourquoi ? Parce que la passion, la façon de s'exprimer, l'intelligence. Vous sentez en quelque sorte que la main chose que les gens disent de déconstruire c'est que c'est grotesque. C'est que les femmes, je n'ai jamais rencontré une femme qui est éclatée par un déconstruire. Je ne sais pas, votre secret a semblé à faire un déconstruire. Votre ? Oui. Oui. Sur 100 culturistes, c'est très très rare de trouver une personne comme ça. Si on trouve une personne comme ça, on a vraiment vraiment de la chance. Tom Plads, pour moi, est une personne incroyable. C'est une de mes missions de vraiment le voir encore et passer du temps avec lui. La dernière fois que j'ai entendu qu'il était à Gold's Gym, le mec qui ne s'arrête pas à 66 ans ou à 65 ans, il a toujours ses jambes. Regardez ça. Il s'entraîne, il fait ses séminaires. J'ai vu un séminaire qu'il a fait, il y avait 7 ou 8 personnes dans la gym. Et ça faisait mal au cœur. Je ne savais même pas qu'il allait faire un séminaire là-bas. Si j'avais su, j'aurais été parti le voir et payer 200, 300, 400, 500 dollars. J'en ai rien à foutre. Juste pour le voir, je paierai ça. Pourquoi ? Parce que par rapport à sa philosophie de vie. Et Julien Gréant lui avait parlé de moi. Il s'est rappelé de moi. Je me rappelle de Djambo. Parce que Julien lui avait dit, Djambo, on veut faire une vidéo avec toi. J'aimerais bien faire une vidéo avec lui. Mais maintenant avec le Covid et tout le tralala, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas où est-ce qu'il vit. Je crois qu'il a déménagé en Europe. Il faut que je cherche. Je connais beaucoup de personnes qui le connaissent. J'aimerais rentrer en contact avec lui. Le problème que j'ai en ce moment, c'est que je peux faire des vidéos en anglais avec tout le monde. Tous les superstars. Le problème, c'est la traduction. C'est le travail qui s'apprend pour mettre les sous-titres et tout le tralala. C'est un boulot énorme pour moi. C'est pour ça que je suis vraiment en train de penser de lancer une chaîne en anglais. La relancer. Parce que tout le savoir que je suis en train de vous donner, je pourrais aussi le partager avec le monde anglais. C'est facile de refaire tout ça en anglais. Et ça me prend moins de temps que le français. Mais c'est juste une question de temps. C'est ça le problème. Enfin, je n'aime pas me plaindre. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette étude. La prochaine ou le prochain culturiste qu'on va étudier, c'est Franco Colombo. On va parler de Franco. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Partagez-la avec vos amis. Spécialement les personnes old school qui sont en train de me regarder. peuvent vraiment s'identifier à toutes les choses que je suis en train de partager avec vous. Je n'ai rien raté. J'espère que j'ai partagé tout avec vous. Et c'est déjà une vidéo très très longue. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. L'UGUL! J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin.